Et bien écoute moi j'avais eu la chance de faire des études assez longues, j'avais fait Sciences Po, j'ai fait l'ESSEC, une école de commerce donc a priori rien ne me destinait ni à l'audiovisuel ni au documentaire et quand j'ai eu 30 ans, ça faisait 4-5 ans que je bossais dans cet univers professionnel là et une espèce de bouffée assez intime avec la conviction que ce que je faisais finalement n'avait pas beaucoup de sens par rapport à mes rêves de gamins. Je me suis dit voilà ce qui m'a plairait le plus c'est de raconter des histoires, faire des voyages, peut-être un peu plus créatif et du coup je me suis reconverti dans l'audiovisuel. Alors le principe de base dans une production télévisuelle c'est qu'il y a donc un diffuseur qui est le tube en fait qui touche le public, il y a toujours un producteur et après il y a des artistes, auteurs, réalisateurs, présentateurs donc ça c'est un peu le triptyque. Généralement la chaîne prévoit des créneaux ouvraires de diffusion, là dans le cadre d'une émission c'est des précommandes donc ils s'appuient sur plusieurs producteurs qui eux-mêmes ont plusieurs réalisateurs et ils nous signaient voilà des lots de films par saison. Mais là c'était dans le cadre d'une émission donc moi j'avais entre 3 et 4 films par an à faire. Pendant longtemps j'ai travaillé via un producteur et puis au bout de quelques années j'ai pensé que comme ça reposait quand même aussi pas mal sur un peu ma personne, un peu mes idées et que j'avais quand même fait quelques études qui me donnaient peut-être le bagage pour pouvoir un peu m'émanciper. Donc j'ai fini par monter une société de production aussi pour être un peu plus libre et pour pouvoir négociper. négocier direct en direct avec la chaîne. Mais dans le cadre d'une émission comme ça au long cours où on enchaîne des saisons, le gros avantage c'est qu'évidemment on a un peu plus de visibilité puisque les films sont reconduits quand même assez régulièrement. Alors que si on n'est pas dans le cadre d'une émission et qu'on vend des films unitaires donc à l'épisode, à chaque fois c'est un projet différent mais c'est toujours le même triptyque, une chaîne qui passe par un producteur et qui contracte des auteurs. Donc moi je commençais toujours par un choix de pays et là c'est une envie personnelle ou j'avais une anecdote. Parfois ça part d'un petit truc, une petite aspiration autour du sport. Il suffit que j'entende par exemple une belle histoire dans un pays. C'est le point d'accroche. Je me dis tiens voilà on va aller dans tel endroit. Et après le processus finalement de fabrication c'est pendant un mois on prépare en amont. Donc il y a une équipe éditoriale qui m'aide à choisir des sujets. On contacte ce qu'on appelle un fixeur. Donc une personne locale qui prend le relais avant qu'on arrive pour les autorisations de tournage. Pour voir s'il n'y a pas de problème avec les autorités. Pour voir aussi si en termes de timing on peut faire les sujets qu'on souhaite traiter. Après on a trois semaines sur place. Trois grosses semaines entre 20 et 25 jours sur place. Où du coup la personne là, le fixeur, il fait un peu le lien. Lui il a préparé un petit peu en amont. On était à Paris. Et après sur place il nous sert à la fois de guide, d'interprète, un peu de régisseur on va dire. Et voilà donc ça c'est le tournage. Et quand on revient on a six semaines de ce qu'on appelle de post-production. Cinq pour le montage. Donc le montage des images. On revient avec une matière comme de la terre glaise en fait. Ce qu'on appelle les rushs. Moi généralement j'ai entre 30 et 35 heures de rushs issus du tournage. Et à partir desquels on construit le film. En plus dans le cadre des nouveaux explorateurs il y avait quand même une vraie volonté d'être très proche des gens. C'est quand même une collection qui est empathique, qui est basée sur la proximité, sur l'immersion. Donc moi j'ai toujours tenu à voyager super léger. D'abord parce qu'aujourd'hui les moyens se sont démocratisés. Évidemment on peut faire des très très belles images et des très beaux produits avec peu. Mais aussi parce que si tu es trop nombreux, quand tu arrives au bout du monde et que tu veux passer du temps avec les gens. Et que tu veux aller chez eux. Ça peut être un peu intrusif. Tu vois s'il y a une grosse équipe. Alors on remit des considérations de coût. Mais je trouvais que c'était plus payant finalement d'être un peu à la route. C'est comme une émission de voyage. Et il faut que ça reste finalement assez humain et pas trop organisé. Donc en fait sur place il y a moi, il y a un caméraman. Qui peut être aussi réalisateur, qu'on appelle un chef opérateur. Et le fixeur. Donc on est, tu vois, c'est une toute petite équipe. Et généralement comme moi je tiens aussi à faire profiter un peu de notre présence des gens du coin. Je prends toujours soit un petit étudiant, soit une petite main entre guillemets. Qui nous aide le temps du tournage pour les petites opérations quotidiennes. Mais le gros du truc c'est juste mourir un caméraman finalement. Après la post-production. Donc là c'est le métier essentiellement des monteurs. Donc avec qui on travaille vraiment de façon très étroite. Nous là pendant 5 semaines. On est dans une salle avec cette matière un peu brute. Et voilà, on compose la grammaire du film. Mais c'est aussi là où il y a des graphistes, des traducteurs. Donc en fait il y a plein de petits rôles qui viennent se joindre à cette phase de fabrication. Parce qu'il faut quand même qu'au final ça soit un produit grand public. Donc voilà, c'est comme un peu un puzzle de faire les choses dans un certain ordre. Moi je trouve que c'est une période très créative. C'est vraiment de prévoir les entrées, les sorties, les fins de séquences, les transitions au moment du tournage. Ça, ça vient un peu avec l'expérience pour que finalement au montage, ça soit le moins laborieux possible. Si tu as mal préparé ton tournage, si tu as mal tourné. Mal tourné ça ne veut pas dire qu'il n'arrive rien. Mais si tu n'as pas les bonnes images, tu peux aussi avoir des séquences qui sont très compliquées. Juste parce qu'il te manque 3 plans. Donc voilà, moi je trouve que le montage c'est là où tu vois se créer véritablement le film. Moi par film je fais en moyenne 4 ou 5 sujets. Donc tu vois, x25, ça fait quand même 125 séquences où à chaque fois tu as des personnes qu'il faut rencontrer, s'y intéresser, voir comment ils vivent, voir quel est leur sport ou leur pratique. Moi le principe de l'émission ça repose quand même beaucoup sur participer. Donc en fait chaque sport entre guillemets ou jeu que je découvre, je me mets en scène et j'essaye avec les gens. En pensant encore une fois que si on partage un peu de sueur et d'effort, on a plus de chances d'aller voir un coup derrière. Et que finalement ça fait fondre un peu les barrières culturelles ou religieuses ou sociales qui peuvent exister a priori entre moi, européen, qui a quelqu'un de la chance de vivre dans un pays développé, avec des gens avec qui j'ai parfois pas grand chose en commun sur le papier. Mais via le sport, je trouve que c'est un très bon accélérateur finalement de rencontres. Donc forcément ça peut susciter des situations un peu cocasses parce que bien évidemment je suis un peu sportif. Mais il y a aussi une part de jeu, donc je découvre des sports dans lesquels parfois je suis complètement inapte. Tu vois, quand j'ai fait une... par exemple on a fait un sujet au Japon où je me suis inscrit dans une école de sumo. Bon, je suis sur un physique plutôt filiforme on va dire. Les sumos c'est des espèces d'énormes gars, donc pendant quelques jours c'était hyper drôle de s'entraîner avec eux. On aurait dit un moineau malade au milieu d'une armée d'hippopotames engraissés. Voilà, ça peut être assez rigolo. Mais finalement le fait d'être un peu ridicule parfois dans les phases d'action, c'est aussi une façon finalement de rendre les gens beaux et forts et importants. Parce que c'est aussi en voyant la différence entre moi qui galère à essayer de jouer et eux, tu vois, c'est aussi une façon de les montrer à leur meilleur. Donc ça ne me dérange pas moi d'avoir un peu d'auto-dérision et de me retrouver dans des situations un peu ridicules. Alors qu'après que ce soit à cheval, que ce soit sur des luges en tron de bananier à l'île de Pâques, que ce soit à dos d'autruche en Afrique du Sud, dans une école de sumo où je suis entouré de gros gaillards. Voilà, on a souvent quand même pris des fourrures en tournage, bien évidemment. De facto, la découverte, l'ailleurs, la télévision, elle est aussi là pour vendre un peu du rêve, de la carte postale et des voyages. En fait, il y a toujours eu des émissions qui font voyager, de Ushuaïa, enfin, plus ou moins des grosses productions. Mais quelle que soit la génération à laquelle on appartient, on a des souvenirs de télévision ou avec des programmes qui te font voyager. Donc je pense que c'est une des fonctions aussi de la télé. Après, dans la nature des programmes, dans la... qu'est-ce que ça raconte, ça s'est beaucoup démocratisé. Le documentaire, c'est un genre qui croit en volume, qui devient de plus en plus économique parce qu'encore les moyens se sont vraiment démocratisés. Mais ouais, il y en a quand même beaucoup, si tu regardes, quelles que soient les chaînes, de rendez-vous en terrain connu sur les services publics, les nouveaux explorateurs sur Canal+, j'irais dormir chez vous sur France 5. Il y a aussi sur Arte des voyages incarnés. Et finalement, la tendance dans les dernières années, ça a été justement de personnaliser beaucoup, d'avoir ce qu'on appelle des documentaires incarnés, où il n'y a pas une voix off, il y a vraiment quelqu'un qui te sert un peu de témoin et de passeur. Moi, je pense qu'il y en aura toujours des émissions. Alors après, est-ce qu'on va aller peut-être dans un style un peu plus infotainment ? Tu vois, le documentaire à l'ancienne, très sociétal, un peu long et tout, je pense qu'il est un peu moribond. Et il faut quand même aussi trouver des formes qui s'adaptent aussi à la consommation d'images d'aujourd'hui, sur des formats plus courts, des formats qui se déclinent, des trucs un peu plus rythmés. Mais je pense qu'il y aura toujours des émissions de voyages. Le dernier, en fait, j'en ai enchaîné deux, là, coup sur coup. J'en ai fait un dans les grands lacs africains, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Et la leçon, en fait, la petite expérience des huit dernières années, là, c'est qu'il y a des pays ou parce qu'il y a une ligne de basse, une trame un peu tendue à cause de l'histoire, à cause de la politique. Quand tu sens qu'il y a un enjeu fort dans ces pays-là, finalement, ça rend souvent les voyages très intéressants parce que tout le monde a quelque chose à raconter. Tu vois, au Rwanda, par exemple, moi, j'y allais avec le prétexte du sport, qui est un truc finalement assez anecdotique. Mais l'histoire est tellement lourde, tu vois, c'est une société qui est tellement complexe, qui a tellement souffert que finalement tout le monde a quelque chose à raconter, quel que soit son âge, au bout de cinq minutes, hop, forcément, ça décolle parce que c'est encore à fleur de peau. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est souvent un gage d'intensité, finalement. Parce qu'après, les sujets sur lesquels je vais travailler, moi, qui sont le sport, ils vont prendre un sens un peu différent. Ce n'est pas juste découvrir une pratique assez sympa, vous vous êtes à telle forme de jeu. C'est grâce au sport, on peut travailler à la réconciliation. des anciens adversaires, voire des bourreaux et des victimes, peuvent réapprendre à vivre ensemble via de la résilience. Et quand le sport permet de raconter ça, moi, je sens qu'à la fois en tant que personne, ça me nourrit évidemment beaucoup plus. Et je pense qu'en tant que professionnel dans le film, ça donne aussi un sens un peu plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada